Christelle Robière, Vincent Parizeau, l'invité de RTL Midi. Et notre invité c'est Michel Chassant, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Confédération des syndicats médicaux français, le principal syndicat de médecins. Le tiers payant qui donc permet de ne pas avancer l'argent d'une consultation chez le généraliste sera accessible pour tous en 2017. Vous vous dites, c'est techniquement impossible. Pourquoi ? D'abord c'est pas chez le médecin généraliste, c'est chez tous les médecins en médecine de ville. Attention les nuances et les détails. Je dis que c'est pas possible. Techniquement, aujourd'hui, je dis simplement qu'il faut des aménagements. Je vais vous citer trois exemples qui compliquent la donne. Premièrement, les franchises médicales. Vous savez que les franchises, un euro par consultation et un demi-euro par boîte de médicaments. C'est-à-dire que c'est retenu dans le remboursement que font les caisses à votre égard. Si demain, c'est plus les caisses qui vous remboursent, mais qu'elles payent directement le médecin, on fait comment ? L'enjeu de taille parce que c'est plusieurs milliards d'euros quand même. Donc ça nécessite de revoir le système de franchise, ça nécessite de revoir la collecte. Il faudrait supprimer cette franchise ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la solution. Je dis tout de suite à Mme Touraine qu'il est hors de question qu'on mette en place des tirelires sur nos cabinets, sur nos bureaux pour récolter ces sommes-là. Le deuxième obstacle, c'est la multiplicité des régimes complémentaires. 400 systèmes complémentaires dans ce pays. Et donc comment voulez-vous que le médecin généraliste, dans son cabinet, puisse gérer lui seul comme ça, alors qu'ils n'ont pas de secrétaire dans un cas sur deux ? Et troisième, c'est le parcours de soins. Quand vous ne respectez pas le parcours de soins, vous êtes pénalisé financièrement. Comment ça va se passer ? C'est le médecin qui va être pénalisé à la place du patient ? Mais Michel Chasson, il n'est pas question de le mettre en place aujourd'hui, ce système. C'est l'horizon 2017. Ça donne 3 à 4 ans pour se retourner. On a vraiment l'impression de vous traîner les pieds ? Ça ne sera pas de trop. Nous ne traînons pas les pieds. Je trouve qu'il y a une bonne mesure, c'est la mise en place du tiers payant pour ceux qui en ont besoin financièrement. C'est le tiers payant social. Nous y sommes tout à fait favorables, je le dis très clairement. Et donc on se demande d'ailleurs pourquoi ça n'a pas été mis en place plus tôt. Donc il faut le mettre en place rapidement. Mais attention, il y a quand même quelques obstacles techniques qu'il faut lever au préalable. En clair, nous accepterons de rentrer dans un dispositif de ce type si ça ne coûte pas de l'argent. Aux médecins ? Bien sûr, parce que les centres de santé estiment que c'est environ 3,50 euros par acte. Écoutez, je ne vais quand même pas les payer. Donc deuxièmement, que ça ne complique pas la vie au tel point qu'on ne puisse pas avoir suffisamment de temps à consacrer nos patients. Voilà, c'est ça les conditions que nous posons. Est-ce que l'argument qui consiste à dire que ça va servir à désengorger les urgences, vous y êtes sensible ? Non. C'est vrai ? Non ? Pour vous, c'est un faux argument ? Non. Pourquoi ? Quand vous prenez la publication des CMU, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui bénéficient du tiers payant, est-ce que franchement, ils fréquentent moins les hôpitaux et les services d'urgence que les autres ? Non. Ce n'est pas vrai. Ça n'a rien changé à cela. Les problèmes de sécurité. On nous dit que dès qu'il n'y a pas d'argent qui circule, il y aura plus de sécurité. Est-ce que franchement, il n'y a pas des problèmes de sécurité à l'hôpital ? Il n'y a pas d'argent pour autant. Donc vraiment, c'est... Mais il n'y a pas que... Michel Chasson, pourquoi ceux qui fonctionnent bien pour les pharmacies, puisque le tiers payant fonctionne bien dans les pharmacies, ne fonctionneraient pas bien chez le médecin ? Je ne vois pas bien où est la différence. D'abord parce que les pharmacies sont les seules à le faire. Ça veut dire que c'est nous qui récoltons les franchises et pas eux. Je vous le signale. C'est-à-dire que les franchises sont récupérées. Là, on est sur la question des franchises. Les honoraires médicaux. Deuxièmement, elles ont eu l'intelligence de mettre en place des plateformes de remboursement. Et ces plateformes de remboursement, c'est-à-dire à l'image, un peu comme des plateformes des cartes Visa, vous savez, avec un remboursement unique. Donc ça, c'est mis en place. Et c'est les complémentaires qui le payent. Alors si les complémentaires veulent aller dans cette direction-là, on peut s'arranger. On peut en discuter. Donc vous, vous êtes prêts à négocier avec les complémentaires ? On peut le voir. Oui, on verra concrètement. Mais c'est plus difficile, si vous voulez, quand vous avez une valeur d'acte à 23 euros que lorsque vous avez des factures qui sont beaucoup plus élevées dans les pharmacies. Ce n'est pas du tout le même problème. D'ailleurs, j'observe qu'un certain nombre d'actes, notamment les coloscopies, les gastroscopies, ou les radios, les IRM et autres, sont déjà entiers payants. Donc ça existe. Mais sur le plan de la philosophie, vous n'êtes pas contre ? Vous n'estimez pas qu'il y a un peu de fonctionnalisation de la profession de médecin ? Il y a surtout un danger de surconsommation des soins qu'on a négligé. Dans cette période, on tente de diminuer les soins de santé, en tout cas de les limiter. Franchement, il faut faire attention. Parce que si vous supprimez les caisses à la sortie des supermarchés, je vous fais le pari que les caddies seront beaucoup plus pleins. Merci Michel Chasson d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Bonne journée. Merci.